Et on va s'attarder pour terminer ce nouveau numéro d'Inside Foot sur Jürgen Klopp et son effectif Liverpool, les Diables Rouges. Et oui, les Reds plus précisément. Simon, ça avance bien en Première Ligue ? Liverpool ? Oui, en Ligue des Champions. Reste à voir quand même. Le carton, je vais dire le carton de Carlo Antielotti lors de la première journée face aux Reds, ce n'était pas très bien passé de la part de ses supporters. C'est les tenants du titre, après Klopp fonctionne avec un groupe. En fait, dans un autre Inside Foot, Juan José parlait du fait que Messi ou Ronaldo, à eux seuls, arrivent à créer des performances au sein d'une équipe. À Liverpool, on a plus vu l'année dernière un collectif. Ce qui est plus compliqué avec un collectif qu'une performance individuelle, c'est qu'un collectif, c'est tout un tas de mécanismes de rouage. Et si ça s'enraye un peu, si ça commence à grincer, forcément ça fonctionne moins bien, comme dirait Bourville. Donc voilà, forcément, ce tenant du titre, ce grand Liverpool de l'année dernière, vu que tout repose sur un collectif fort, des fortes individualités, mais un collectif fort, à partir du moment où il s'essouffle un peu, je n'ai pas dit que c'était terminé, j'ai dit juste qu'il s'essouffle un peu, ça arrive à tout le monde. Forcément, ça fait tout drôle. Alors, Achille, Liverpool. Moi, je dirais que Klopp a fait son équipe, parce que quand on regarde bien depuis son arrivée, je crois qu'il ne dit pas de bêtises, il n'y a que James Miller qui reste de l'effectif depuis son arrivée. Il a fait une totale refonte. Effectivement, comme tu le dis, c'est un collectif. Mais moi, j'ai mis des gros doutes. Parce que si on regarde bien, Jurgen Klopp, il ne s'appuie réellement que sur 12 à 13 joueurs maximum. Et ce, depuis plus de deux ans. À un moment donné, avec l'accumulation des matchs, même s'ils ont un trio devant qui est extrêmement brillant, je pense que ça va péter et qu'à un moment donné, ils vont décrocher. Comme là, ils avaient la formidable opportunité de pouvoir creuser l'écart avec Manchester City en championnat. Ils n'ont fait qu'un match nul face à Manchester United extrêmement faible. Le week-end dernier. Le week-end dernier. Je pense qu'il faut se méfier et il y a du souci à se faire à Liverpool, à mon humble avis. Quand même. Liverpool, ce n'est pas faux. Il y a des corbeaux. Tout est catastrophique. Je me permets de m'inscrire en faux, mon cher Achille. Moi, je l'ai dit dès le départ, Liverpool, leur target, ce n'est pas la Ligue des champions. C'est le championnat. J'ai dit dès le départ, c'est le championnat. Ils vont se fixer. Leur objectif, c'est le championnat. Avec les champions, ils vont la jouer jusqu'au bout, ce qu'ils peuvent jouer, mais c'est le championnat. Et d'autant plus qu'ils ont fait un super début de saison. Manchester City a fait un mauvais saison. Ça leur donne encore des billes pour se dire qu'on va jouer le championnat. Et ils veulent gagner le championnat. C'est à choisir cette année entre le championnat et la Ligue des champions. Et c'est vrai que tu as dit, mais l'Urgen Club est sûr de son coup. Pourquoi ? Cette année, il n'a fait aucun, aucun recrutement. Il n'a fait aucun recrutement. Il joue sur 14-15 joueurs. Mais ce qui est bien, c'est que ces 14-15 joueurs sont concernés, que ce soit Miller, que ce soit tous les autres joueurs qui rentrent. Donc, ils sont concernés. Et moi, je pense que cette année, c'est l'année de Liverpool en championnat. En Ligue des champions, je n'y pense pas parce qu'eux-mêmes, ils n'y pensent pas. Mais moi, je n'y vois rien d'alarmiste. Si je peux juste compléter mon propos avant de laisser Juan Rosset, c'est qu'en effet, quand je disais que ça s'essouffle, je ne voyais pas quelque chose de catastrophique. C'est juste que quand tu es tenant du titre et que tu as fait une aussi bonne saison que l'année dernière, si tu es un petit peu moins en Ligue des champions et que tu es deuxième ou troisième en Première Ligue, ça reste très, très bon. Mais c'est sûr que tu étais tenant du titre. On termine avec toi, Juan Rosset. Tu as raison. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. C'est peut-être trop facile pour l'instant en Première Ligue, avec six points d'avance sur Manchester. C'est ça. Il y a aussi de la fatigue psychologique. Je pense qu'ils ont tenu le coup jusqu'en finale face à Tottenham où ils ont réussi leur match. Ils sont champions d'Europe. D'accord. Mais revenir, c'est compliqué. Et autant, on disait tout à l'heure, quand il y a des équipes qui peuvent rater leur championnat et qu'ils se retrouvent en Champions League, là, c'est peut-être l'inverse. Effectivement, en Champions League, ils décrochent un tout petit peu parce que leur tête, encore une fois, c'est le championnat où ça devient, encore une fois, trop facile. Six points quand même devant City. Je pense qu'au début de saison, ils n'étaient pas du tout d'accord avec cette performance. En toutes les choses, un club a un avantage. C'est quelqu'un de sensé. C'est quelqu'un de tranquille. C'est quelqu'un qui s'est insoufflé à son vestiaire, le tempo. Et donc, je pense qu'il y a un trou d'air, peut-être, mais attendons un tout petit peu. Bien sûr. Une équipe comme Liverpool saura revenir vers la fin de l'année. Merci. Oui, rapidement, Rachid, une phrase. Moi, je pense que Liverpool va perdre le championnat. On verra bien, en tout cas. Moi, je pense qu'ils vont gagner le championnat. Et pour quand même, ils gagneront. Vous restez toujours à l'écoute de Network Foot TV pour avoir et pour savoir si Liverpool remportera ou non ou pas le championnat de première ligue. Un grand merci de nous avoir suivis. Prochain numéro d'Inside Foot qui arrive très rapidement.